Bonjour, c'est une bonne soirée. Je ne sais pas si vous vous êtes aussi épousés que moi je relève. Je suis instamment fier de la décision des Gatinois, des Gatimoises. C'est une décision qui a dû voler. À la mairie, la victoire est nette. J'ai un profond désir de changement. Il y a eu une adhésion importante au programme qu'on a mis sur la table. Dans les quartiers, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, pendant la campagne, disaient « Est-ce qu'on fait si c'est un gouvernement minoritaire? » La question se pose avec beaucoup d'acquittés ce soir. Et pour moi, la réponse reste assez simple. Ce qu'on a mis de l'avance, c'est un programme avec des idées claires. Ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est, en fait, dans les prochains jours, semaine, là, c'est à l'écritre dans certains dossiers. Et on va déposer au conseil le programme, ce pour quoi j'ai été élu, ce sur quoi les gens se sont prononcés ce soir, les gens de Gatinois. Et je suis convaincu que l'ensemble des élus que j'ai hâte de saluer vont aborder ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de maturité, parce que tout le monde aime Gatinois. On veut construire notre vie, on veut l'appeler plus loin. Je suis convaincu qu'ensemble, on va faire de belles choses. Donc, je tiens aux citoyens de Gatinois de ne pas s'inquiéter, on va faire ça dans le respect, on va travailler ça ensemble. Parce que, et ça, je pense que c'est une belle contribution que l'Action Gatinois va avoir faite, parce qu'on dépose des idées. Et donc, le débat, les discussions vont se faire à partir d'idées. Et là, on verra, mais s'il y en a des idées qui ne font pas l'unanimité, qui ne font pas la majorité, on les mettra à côté, on essaiera de faire des compromis. Moi, je pense que c'est ça la démocratie. C'est simple. On va respecter la démocratie. Je pense que c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie.